Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une séquence d'entraînement qui est en lien avec la fréquence gestuelle. Pourquoi la fréquence gestuelle ? Parce que l'intérêt est vraiment important en DIF pour passer moins de temps dans les voies, de savoir et de pouvoir séquencer sa foi en fonction de la difficulté, en fonction des repos éventuels et des accélérations et d'aider aussi à améliorer les coordinations. Il est vraiment très intéressant de travailler ces qualités chez les enfants entre 8 et 13 ans car c'est un moment opportun où on peut le mieux améliorer la vitesse d'exécution et la fréquence gestuelle mais bien sûr il faudra continuer à travailler cette qualité dans le temps et tout au long de sa carrière. Les séances de ce type doivent être courtes car elles sont très fatigantes au niveau nerveux et au niveau de la concentration. L'échauffement devra donc être parfait et permettent de s'engager à 120% dans cette séance dès le début. Les situations doivent se faire en début de séance quand le grimpeur est frais et pour permettre un engagement total. L'investissement est important et si on peut on encourager pour motiver le grimpeur on y va vers des aller aller encore encore plus vite ce qui l'aidera à aller chercher très très loin dans ces ressources. La récupération doit être complète. Pour cette séance il vous faudra un tapis, un crash pad, une poutre, une chaise, des élastiques, un chronomètre et des baskets. Nous allons partir sur un échauffement spécifique. Vous vous suspendrez pendant 30 secondes sur deux prises moyennes avec les pieds au sol en mettant une légère pression sur les doigts. Vous ferez cet exercice pendant 30 secondes, 30 secondes de repos et vous le referez trois fois. Vous choisirez deux prises un peu moins bonnes et vous vous suspendrez avec seulement un pied au sol en essayant également de mettre de la pression sur vos doigts. Vous ferez cet exercice pendant 30 secondes et vous le referez deux fois. Deux grosses prises et vous ferez deux fois cinq tractions en prenant une minute de récup entre les exercices. Après cet échauffement vous tracerez un circuit pas dur d'environ dix mouvements que vous pourrez faire tout au long de la séance. C'est à dire qu'il faut qu'au début vous puissiez le faire avec les pieds facilement avec les pieds sur la chaise et qu'à la fin ce soit un tout petit peu plus dur quand vous le ferez sans les pieds. Vous allez grimper le plus vite possible les dix mouvements. Quand ces dix mouvements sont terminés vous prenez deux grosses prises et là l'idée c'est de rester 20 secondes sur ces deux grosses prises en se relâchant au niveau des épaules et en relâchant les bras et au bout de ces 20 secondes vous repartez pour dix secondes le plus vite possible dans votre tête il faut vraiment que vous accélériez. Ensuite au bout de ces dix mouvements vous vous reposez encore 20 secondes et vous refaites ce circuit une fois. Ensuite vous vous reposez huit minutes parce qu'il est important de bien se reposer parce que c'est une qualité qui est fatigable et vous faites la même chose avec un pied sur une chaise au lieu des deux. Exactement le même exercice et on se repose encore huit minutes et là nous allons terminer la séquence en grimpant le plus vite possible sans les pieds et en prenant les repos en mettant des talons sur les bacs que vous aurez sur votre poutre pendant 20 secondes. C'est ça la différence au niveau du repos au lieu d'avoir les pieds sur une chaise on a les pieds sur la poutre calée en talons ou en pointes. En espérant que cette séquence vous aura fait travailler des choses différentes et améliorer vos qualités de fréquence gestuelle vous pourrez par la suite le faire sur un mur d'escalade en séquençant vos voix en faisant des petites parties de voix et vous verrez des améliorations assez rapides si vous le faites régulièrement. Merci. 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 Merci.